Le 6 décembre, à 2h44, une dépêche AFP d'une importance rare arrive sur le fil des abonnés au dépêche de l'agence d'information, Flash Johnny Hallyday est mort, épouse à l'AFP. Dans quelles conditions exactes l'information est-elle parvenue à l'AFP? Laetitia a-t-elle échangé directement avec des journalistes quelques minutes après la mort de Johnny? L'ouvrage Laetitia, La vraie histoire, des journalistes Laurence Piau et François Vignol, publié ce 12 octobre aux éditions Plon, révèle les coulisses de cette dépêche, qui se place très haut dans le classement des dépêches les plus importantes jamais diffusées par l'agence. C.S.T. en fait Sébastien Farrand, le manager de Johnny Hallyday, qui est entré en contact avec l'agence, à 2h20 du matin, le 6 octobre, racontent les deux journalistes. A 2h20, Laetitia entend Sébastien Farrand réveiller Nicolas Praviel, le titulaire de la rubrique musique. C.S.T. Sébastien Farrand. Johnny est parti. Je vous envoie un mail avec le communiqué de Laetitia, racontent les deux journalistes, qui poursuivent le parcours emprunté par l'information entre 2h20 et 2h44, heure à laquelle elle est diffusée aux médias clients de la. Nicolas Praviel réveille sa chef de service Françoise Michel puis Jean-François Guyot, un autre journaliste musique. Les journalistes de l'AFP filent place de la bourse, au siège de l'agence, note de la rédaction, pour diffuser les premiers des 25 papiers qu'ils ont préparé à l'avance et qu'ils ont prévu de publier dans les 48 heures après le décès de la Star, écrivent-ils. Il dévoile également une demande particulière de Sébastien Farrand. À partir du moment où celui-ci passe le coup de fil, l'agence pourrait sourcer l'information du manager de Johnny, et non de Laetitia directement. Mais Farrand a bien pris soin de préciser que Laetitia devait être citée comme source de l'information. Que ce soit clair, si y'est-il qui communique, pas lui, précise Laurence Piau et François Vignol. Les journalistes, de l'AFP, respectent ce que leur a demandé Farrand, en six lignes, Laetitia est mentionnée deux fois, relèvent les auteurs. L'agence relaie également en intégralité le communiqué de Laetitia, Poignant, qui sera d'ailleurs l'un des articles les plus lus sur le site internet de Closer, et sur de nombreux sites d'information, ce jour-là. Cet article reprend des informations issues de l'ouvrage Laetitia, La vraie histoire, signé des journalistes Laurence Piau, directrice de la rédaction de Closer, et François Vignol, directeur adjoint des journaux télévision de M6, publié aux éditions Plon. L'ouvrage est, notamment, disponible en vente sur Amazon. Loading DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada